... Je voulais tout d'abord vous remercier de me permettre de parler de ce sujet dans ce cadre, puisqu'on va parler de musique, on va changer un petit peu de domaine. Je voulais également profiter pour remercier Mili Riarte, Raphaël Escaillon, Negro Sampler et Carlos Rodríguez, sans qui cette communication et ces travaux n'auraient pas été possibles. Mon objectif aujourd'hui est de m'interroger depuis l'Université du Nord sur l'approche méthodologique et théorique d'un sujet, je le souligne, d'études appartenant au sud globo à partir de l'exemple de la Ciampeta, musique urbaine typique des quartiers populaires et des secteurs les plus marginalisés, des grandes villes de la Caraïbe colombienne comme Cartagène des Indes et Barranquilla, que vous pouvez situer sur la carte au nord du pays. Des quartiers qui sont ceux des populations afrodescendantes qui, par l'imbrication historique des rapports de domination instaurés à l'époque coloniale, sont également les plus paupérisés. Mais la Ciampeta, qui est principalement diffusée lors de ce qu'on appelle les fêtes de Pico, Pico c'est la déformation du mot pick-up, qui désigne soit le sound system mobile ou encore la pointe de lecture d'une platine. Ces fêtes de Pico, qui sont des balles populaires à l'air libre, et donc la Ciampeta, on va voir que c'est bien plus qu'un genre musical. C'est l'expression d'un phénomène social, culturel et identitaire propre aux populations des quartiers marginalisés de Cartagène et de Barranquilla, et d'autres villes, et d'autres endroits. En tant que telle, la Ciampeta n'intéresse pas l'industrie musicale, car elle ne bénéficie pas d'une reconnaissance artistique et ne dispose pas d'un public capable d'acheter un produit culturel. Elle relève plus d'une expérience totale, physique, musicale, sociale, qui pourrait se rapprocher d'un rituel dont les codes échappent en grande partie à toute personne étrangère à ses quartiers. Il s'agit donc d'une culture populaire stigmatisée et invisibilisée, qui ne relève ni d'une contre-culture ni d'une subculture, car le monde de Ciampetu ne s'oppose pas consciemment à une culture dominante et ne critique pas la norme de la société dominante. Or, comme le rappelle Maria Alejandra San Giraldo, dans son essai sur la fiesta de Pico, la fête de Pico, la Ciampeta ne se soucie pas vraiment de la culture dominante, de ses normes et de ses valeurs esthétiques ou morales. Elle ne la questionne pas, ce qui signifierait la replacer au centre ou au départ de ce que l'on entreprend. Elle aspire simplement à accéder à un statut qui permettrait à ses actrices et acteurs de vivre dignement, quitte à se plier aux règles du jeu de l'ordre social. C'est la thèse de Michael Bierenbaum, je l'ai traduite en français, qui dit « J'avance l'idée que la Ciampeta, en tant que culture et esthétique, n'existe pas tant comme opposition à la culture dominante que comme la dynamique d'une expression populaire qui se soucie beaucoup moins de la culture hégémonique dominante que de ses propres fins sociales, économiques et esthétiques. » Les Ciampetuos, ceux qui participent à ce monde de la Ciampeta, désacralisent les valeurs de la culture dominante en la considérant davantage à partir de sa puissance économique et autoritaire, comme une industrie en somme, que comme un modèle esthétique et canonique. Cela rejoint aussi les travaux de Simon Frith, qui a démontré, pour le cas du rock, que la musique peut être à la fois commerciale et libératrice, parce que ce qui importe, c'est de comprendre ce que les gens font de la musique, comment ils l'utilisent, quelle portée ils donnent à cette activité. C'est ce que je me propose de faire dans le cas d'un projet bien précis. Le point de départ. En juillet 2012, je me trouvais à Cartagène des Indes et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la Ciampeta et d'un personnage emblématique de la Ciampeta, le Sayayin, qui était un des plus grands chanteurs du genre dans les années 2000 et qui venait d'être assassiné, et auquel l'Institut de patrimoine et culture de Cartagène allait rendre hommage le 18 juillet. Ma première rencontre avec cette musique a été de l'ordre d'un coup de foudre musical frustré, car je n'ai pas su y avoir accès sur place. En effet, j'étais alors une touriste européenne qui se déplaçait essentiellement dans la vieille ville de Cartagène, loin d'imaginer toute l'effervescence du monde de Ciampeto, qui se trouvait de l'autre côté des murailles, dans cette autre Cartagène, la ville noire, comme au temps de l'époque coloniale. Ainsi ne peut-on pas envisager la Ciampeta hors des conditions socio-historiques et socio-économiques de son existence. Et il est indéniable que son caractère populaire et ses caractéristiques sont entrées dès le début en contradiction avec les valeurs de la culture bourgeoise. Musique importée et copiée ou bricolée, goût avéré pour le rythme au détriment des paroles, surexposition des corps et sensualité des danses en couple, bruit assourdissant des bases d'épicots, économie informelle et hors des cercles culturels légitimants, etc. Aussi bien à Cartagène qu'à Barranquilla, c'est dans l'autre ville, donc celle qu'on ne visite pas et qui n'apparaît même pas sur les cartes qu'on distribue aux touristes, celle qui ne bénéficie ni de l'afflux touristique ou de l'intérêt patrimonial avec les politiques de valorisation qui vont avec, ni des conditions de développement urbain, de modernité à l'américaine et d'une économie dynamique caractéristique du nord de ces deux villes, de Cartagène et Barranquilla. C'est donc hors de ce cadre que s'est développée la Ciampetta. Depuis lors, je n'ai cessé de m'intéresser aux musiques urbaines contemporaines latino-américaines en lien avec les activismes féministes et je n'ai jamais perdu de vue la Ciampetta qui restait même à travers internet accessible mais difficilement lisible à 7000 km de distance. Où se jouait-elle ? Comment se passait un picot ? Pour vous expliquer un peu comment c'est... Voilà quelques exemples des picots les plus connus qui sont donc ces sound systems qui peuvent parfois atteindre des tailles énormes comme le Rey de Rocha à Cartagène et on a deux autres picots de Barranquilla, le Fidel et le Coréano et les fêtes de picots donc à l'air libre vous voyez avec l'éclairage typique et une affluence énorme. Comment y avait-on accès ? Comment découvrir d'autres artistes ? Et aussi où étaient les femmes, Ciampettua, quasiment invisibles dans les quelques traces que cette musique a laissées dans les industries culturelles ? Donc je vais commencer par une réflexion sur le choix des outils théoriques et de ma position d'autorité. Cette musique me fascine, elle me traverse malgré mon expérience très restreinte de la culture du picot. Organisée dans les quartiers populaires, à l'air libre, sur des terrains vagues ou dans la rue d'un quartier, autour d'une sono, les fêtes de picots sont l'occasion d'écouter principalement la Ciampetta qui se diversifie en plusieurs sous-genres de la musique africaine, c'est-à-dire du soucous, du high-life importé directement d'Afrique dans des logiques de circulation sud-sud, sur lesquelles les DJs des picots interviennent avec des instruments électroniques comme le piano Casio SK5 ou des productions plus locales comme ce qu'on appelle la Ciampetta Criolla, la Ciampetta Criolle, c'est-à-dire créole dans le sens de « nez » produite en Amérique, inspiré du soucous et croisé avec des rythmes caribéens chantés en espagnol et qui chroniquent beaucoup la vie des quartiers populaires ou bien les peines de cœur. C'est alors posé la question de ma légitimité en tant qu'universitaire originaire des Nord-Globaux qui occupe une position d'autorité de par son rattachement institutionnel à l'heure de construire un discours scientifique sur un phénomène qui entre en contradiction avec toute instance hégémonique parce qu'il s'est construit précisément et involontairement en marge des discours et des groupes dominants. Il m'apparaît donc indispensable de questionner mes propres pratiques de chercheuses françaises, de prendre conscience de ma situation et de la recontextualiser dans des rapports de domination épistémologique entre autres entre les Nord-Globaux et les Sud-Globaux pour éviter toute déprédation scientifique. À ce titre, le choix des outils théoriques s'avère décisif. Les penseuses et penseurs des Sud-Globaux, notamment rattachés à la pensée décoloniale latino-américaine, ont produit des concepts innovants et des outils théoriques et méthodologiques particulièrement pertinents pour questionner à la fois ces rapports de pouvoir au sein de l'université, mais aussi pour produire des connaissances et surtout co-construire du savoir en s'adaptant aux différents contextes et en considérant les actrices et acteurs vivants dont l'activité va constituer le questionnement scientifique comme des sujets participant en toute légitimité au processus universitaire. Si j'ai commencé à découvrir quelques travaux universitaires sur le sujet comme ceux de l'anthropologue Elisabeth Cunin et des mémoires de licence et master réalisés pour l'essentiel à l'université de Carthagène, je sentais que bien des choses m'échappaient et qu'il me fallait retourner sur place, mais pas comme simple touriste. Ma formation en théorie féministe latino-américaine et aux études décoloniales m'a offert plusieurs éléments de réflexion qui m'ont permis de repenser ma position et mon rapport à ce sujet d'études qui pose sans le dire le problème des rapports de colonialité-décolonialité. Tout d'abord, Orlando Falsborda, sociologue colombien originaire de Barranquilla, père de la recherche à action participative et de la sentie-pensée, grand promoteur de la décolonisation et de l'émancipation des sciences sociales des pays des sud globaux, m'a fait comprendre deux choses essentielles. La connaissance doit participer au changement social et pour cela, elle doit cesser d'adopter des modèles théoriques et des concepts forgés dans des contextes étrangers pour comprendre les réalités sociales locales. Critiquer le monopole occidental de production de la science, ce que le colombien appelle le mimétisme intellectuel ou l'imitation colonialiste, doit aussi se poser dans les universités du Nord dont les chercheuses et chercheurs peuvent collaborer avec celles et ceux du Sud en repensant leur rôle et notamment leur position d'autorité. La démarche de Falsborda rétablit le lien avec les personnes dont lui et ses collègues vont étudier des activités. Rompre avec des rapports extérieurs et hiérarchiques est le principe de cette méthode pour ne plus considérer les phénomènes sociaux étudiés comme des objets mais comme des sujets de recherche. La chercheuse ou le chercheur doit aussi bien s'analyser qu'analyser les réalités étudiées et son but est avant tout de restituer le résultat de ces travaux d'abord aux personnes intéressées avant de les diffuser à travers la communauté scientifique. Il s'agit de considérer les personnes impliquées dans ces enquêtes comme douées d'agentivité et co-constructrices du savoir. Cette importance du lien renvoie également à la pensée d'une grande chercheuse argentino-brésilienne Rita Laura Segato dont les travaux anthropologiques et au-delà de la sphère universitaire les expertises juridiques ont été déterminantes dans l'histoire des droits des femmes et de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans tout le continent. Dans son ouvrage « Les contres pédagogies de la cruauté » qui n'est pas traduit en français encore où elle étudie ce qu'elle nomme le mandat de masculinité à partir d'une enquête réalisée dans l'ouest de la Colombie elle propose dans un dernier texte une réflexion à la fois sur les violences institutionnelles la manière de transmettre le savoir et les inégalités en matière de production et de légitimation des savoirs entre les pays des nord globaux qui sont producteurs de concepts et ceux des sud globaux récepteurs consommateurs des concepts formulés ailleurs. On retrouve ici la même idée que chez Falsborda mais là où le sociologue colombien recherchait un objectif pragmatiste selon lequel la connaissance doit agir sur le réel Segato insiste sur l'aspect théorique en affirmant qu'il est nécessaire de réactiver l'imagination intellectuelle afin de produire de la théorie depuis les pays des sud globaux la théorie c'est le pouvoir affirme-t-elle en ajoutant qu'il est temps de déjouer la division mondiale du travail intellectuel en cessant d'être uniquement un terrain pour les universitaires des nord globaux qui viennent y puiser des ressources qui seront ensuite transformées ailleurs et reviendront sous forme de pensée depuis le nord vers le sud elle dénonce la colonialité du savoir qu'a théorisé le sociologue vénézulien Edgardo Lander et milite pour un enseignement universitaire bienveillant basé sur le lien et la liberté le temps et l'échange maintenant je vais vous présenter ma deuxième partie intitulée Champetta activisme féministe et recherche action participative c'est donc en essayant de m'approprier ces idées que j'ai tenté et que je tente encore d'imaginer un projet de travail basé sur une relation la plus horizontale possible entre la chercheuse française que je suis aux yeux des Champettos et les personnes qui sont en train de réaliser un projet artistique et social exceptionnel à Cartagène des Indes je veux parler de la picotera alors la picotera c'est la personne qui programme et qui sample de la musique Champetta manager d'un groupe qui s'appelle les emperadoras de la Champetta et activiste féministe Mili Iriarte et donc tous les membres du groupe les emperadoras de la Champetta qui est conçu comme un all-star féminin de la Champetta donc vous avez ici les membres et quelques photos après avoir pris contact avec Mili Iriarte l'avoir rencontré à plusieurs reprises j'ai aussi pu assister aux répétitions du groupe dans un studio d'enregistrement du quartier de la Campinia dans cette autre cartagène qui est celle de la Champetta et rencontrer toutes ces femmes les chanteuses qui intègrent le groupe ont une longue trajectoire elles ont parfois réussi à diffuser leurs chansons dans des émissions de radio ou des picots reconnus de la région toutes les femmes qui composent le groupe sont d'origine afro-colombienne et autochtone et sont issues des secteurs populaires de la ville de Cartagène des Indes pour Mili Iriarte qui je le présenterai après est aussi chercheuse ce projet naît de l'envie de faire connaître la présence des femmes dans le monde de Champetuo et reconnaître leur travail en termes de composition de chant de musique ou encore de programmation et de sampling mais au-delà il combine plusieurs dimensions dont celle d'un féminisme populaire Champetuo et antiraciste selon les mots de Mili Iriarte et celle de la patrimonialisation de la Champeta il ne s'agit pas de stigmatiser la Champeta en la montrant comme une musique machiste car c'est le lot de tous les genres à l'image de notre société et de l'industrie musicale mais bien de permettre à des femmes qui veulent faire de la Champeta une source de revenus complémentaires ou principaux de pouvoir en vivre Mili Iriarte estime que la stratégie de mobilisation autour de la Champeta permet de revendiquer des droits pour les secteurs populaires et de lutter contre le racisme structurel tout en impliquant ces personnes marginalisées et en leur permettant de s'exprimer par leur propre langage artistique par ailleurs elle prône ce fameux féminisme Champetuo pour réfléchir à l'imbrication du racisme et du sexisme dans l'expérience d'oppression et de discrimination des femmes racialisées des secteurs populaires de la Caraïbe colombienne de fait la Sempeladoras exerce tout un travail formel ou informel étudie élève leurs enfants tout en se consacrant à leur carrière artistique dans un monde d'une société où elles subissent beaucoup d'oppression Mili Riarte la picotera et sous son nom son vrai nom Millicet Martinez Riarte la chercheuse alors je vais passer ici sont deux visages d'une même personne qui allie activisme travail social féminisme pratique et travail universitaire avec l'idée de rendre toute sa dignité à la Champetta en général et au travail des femmes Champetuo en particulier elle n'aborde pas le projet par la théorie mais bien par la pratique bannissant les discours verticaux et privilégiant les codes culturels et le langage des Champetuo adoptant ainsi une pratique profondément décoloniale chacune est libre d'être féministe ou pas de trouver sa propre voie pour s'émanciper à son rythme du moment que tout esprit de compétition est banni la seule consigne de Mili est la sororité car c'est ensemble qu'elles seront visibles si ce projet d'activisme féministe populaire décolonial qui imbrique plusieurs dimensions à travers la pratique de la Champetta intéresse particulièrement la chercheuse que je suis il me touche aussi en tant que personne autant dans son aspect artistique que social je me demande donc comment ma propre recherche émise depuis une université française pourrait participer au projet de Mili et des Emperadoras et dans quelle mesure elles peuvent s'associer au mien deux voies que j'ai choisi de concrétiser sont d'une part la co-construction de mes réflexions avec la chercheuse Millicette Martinez-Iriarte chercheuse et activiste à qui je soumettrai mes prochains travaux en espagnol en grande partie inspirés de ce qu'elle a pu me montrer m'expliquer de tout ce qu'elle a partagé avec moi à Cartagène afin de proposer un article et des travaux en général co-signés car ils seront le résultat d'une relation qui tente de rompre avec une logique de rapport universitaire extérieur hiérarchique et qui inclut Millicette Martinez-Iriarte comme sujet de recherche doué de sa propre agentivité et donc comme co-constructrice de ma recherche par ailleurs l'idée est aussi de l'associer à une réflexion plus théorique afin de proposer en réflexion en joignant nos réflexions certains concepts plus adaptés au phénomène de la Ciampetta qui est difficilement explicable en fait depuis l'université française d'autre part j'ai développé ces dernières années plusieurs collaborations avec le monde artistique et culturel dans l'idée de décloisonner l'université de favoriser des échanges entre les arts et la recherche une expérience que je souhaiterais mettre à profit pour permettre au moins à la Picotera Millicette de venir donner une conférence démonstration sur les femmes Picoteras et programmatrices dans le monde de la Ciampetta sous un nouveau format mêlant ces deux activités la recherche et la musique et aussi qu'elle nous présente ses recherches sur les femmes plus généralement dans la Ciampetta suivie d'un concert et dans le meilleur des cas faire venir le groupe entier des Imperadoras composé de dix personnes donc les objectifs sont de produire une recherche innovante en collaboration avec les sujets de ce travail et aussi de participer à la dynamique de visibilisation et de valorisation de cette culture depuis une instance reconnue comme légitimante depuis les Nord Globo tout en cherchant à transformer certaines de mes pratiques universitaires encore tributaires de logique coloniale Viviano Torres qui est une figure emblématique de la Ciampetta très impliquée dans la patrimonialisation de la culture Ciampettua milite pour que la Ciampetta arrive à l'université et que l'université s'intéresse à la Ciampetta hors de toute logique exotisante et des prédatrices j'espère pouvoir prendre part à ce processus depuis Bordeaux même si je vous avoue que le format de 20 minutes est très frustrant parce que j'ai surtout parlé de moi et très peu de ce que je voudrais vous faire connaître surtout qu'en plus il n'y a pas le son donc voilà peut-être qu'on pourra écouter quelques passages pendant la conversation merci on peut essayer ? donc là on ne voit plus au tableau mais c'est le travail de Mili Riarte qui est en train de sampler d'intervenir avec son piano sur une ciampetta qui s'appelle la propria sorpresa et qui à la base est un soukus qui vient du Congo qui est arrivé à Varanguilla cartagène et qui a été retravaillé par les DJ des picots et de cette manière là on intervient on coupe les musiques on bricole de manière très artisanale et électronique donc voilà pour un petit extrait on n'a pas pu voir Mili mais on l'a écouté merci beaucoup merci